... J'ai choisi de commencer cette sélection de bandes dessinées avec un livre de dessin d'un garçon plutôt jeune, Jacques Armand Cardon, qui vit en Anjou. Cathédrale Cardon, c'est un recueil de dessins qui traverse une autobiographie, qui traverse le second XXe siècle. Jacques Armand Cardon, vous avez sûrement croisé son dessin notamment dans la presse, la presse satirique. Il est l'un des piliers du Canard Enchaîné depuis plusieurs décennies. Mais ici, il revient en introspection sur un travail magnifique de dessin au crayon, de hachure sur un grand dessin par page dans un format à l'italienne. Et il décrypte à travers des fragments de cathédrale et des personnages qui traversent cette cathédrale, il décrypte un peu de son vécu. Une belle introduction, fort bien rédigée dans un style littéraire impeccable, raconte un peu son enfance, et notamment l'enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, les quelques atrocités vues et vécues au fin fond de la Bretagne, alors qu'il était caché, puis le retour à Paris, et une sorte d'épiphanie en observant Notre-Dame, qui va lui servir de matrice pour la traversée de ces quelques dessins, où l'on retrouve des figures certes bibliques, christiques ou religieuses, mais aussi et surtout des figures historiques, des figures symboliques. Un personnage chauve et nu, avec un baluchon qui porterait en lui toute son histoire, traverse ses différents dessins, comme la figure de l'auteur lui-même qui traverse cette histoire. Cathédrale Cardon, coédité par Super Loto Édition, dans le Lot et le Mont-en-Lerre, à Paris. Après le grand format à l'horizontale de Jacques-Armand Cardon, le grand format à la verticale de Benjamin Adam, pour le livre UOS, publié par les éditions strasbourgeoises 2024. Grand format de dessins muets, en bichromie, une sorte de bichromie bleu-vert, dont Benjamin Adam a le secret, et une histoire qui traverse des paysages, des paysages désolés, des paysages peut-être post-apocalyptiques, des paysages de fin de monde. La civilisation s'est effondrée, les villes sont en ruines, la nature reprend le dessus, et au bout de plusieurs pages, un personnage apparaît, Irsut, dont on comprendra par des impostes de petites cases, l'histoire, il lui a été transmis une mission, sa mission, donner des traces, conserver des traces d'un site d'enfouissement nucléaire. Mais tout cela, on le devine par uniquement le dessin. Benjamin Adam, tout comme Cardon juste avant, a une énorme confiance dans le dessin, et a surtout une grande confiance dans son lecteur, et lui permet d'avoir accès à différents niveaux de narration, à travers les détails qui se cachent dans ces immenses pages de dessins. C'est absolument magnifique, ça pose des questions de traces, de devenir, d'humanité, mais ça rejoint aussi les origines de l'humanité, à travers un retournement presque du niveau de l'art pariétal. C'est assurément une des grandes réussites de cet auteur, Benjamin Adam, et ça fait suite assez logiquement et de manière muette au livre « Sun » qu'il avait fait publier avec Thomas Cadenne. Et si ce livre ne comporte aucun mot à l'intérieur, le seul texte figure sur la quatrième de couverture, un avertissement envisagé pour être écrit en plusieurs langues sur différents sites d'enfouissement nucléaire, le voici. « Cet endroit n'a pas été construit en l'honneur de quelqu'un. Aucun acte d'importance n'est commémoré ici, aucun objet de valeur n'y a été enterré. Ce qui se trouve ici est dangereux et repoussant pour nous. Ce message est destiné à vous avertir d'un danger. Ce danger est toujours présent à votre époque, comme il l'était pour nous. Ce danger peut menacer votre corps et il peut tuer. Ce danger se manifeste par une émanation d'énergie. Il ne se déclenche que si vous dérangez physiquement cet endroit. Il faut éviter cet endroit et le laisser inhabité. De nouveau, un grand format pour cette troisième sélection des Assassins de Shen Wen, publié par les éditions nantaises Pataillot, qui jusque-là n'avaient publié que des petits formats, des petits Pataillot qu'on glisse dans une poche. Ces éditions s'attachent notamment à défricher une bande dessinée chinoise encore méconnue. Shen Wen est un des grands auteurs de la bande dessinée taïwanaise, disparu il y a quelques années. Il avait été repéré par les éditions japonaises Kodansha, qui jusque-là ne publiaient que des japonais. Il était le premier étranger à travailler pour eux. Au-delà de ça, il s'est attaché ici, dans Des Assassins, aux mémoires historiques de Sima Qian, un historien qui, en son temps, aux alentours de l'an 1000, avait documenté un certain nombre de faits et gestes de grands combattants de la Chine impériale à différentes époques et notamment ces fameux assassins qui, souvent, étaient au service d'un seigneur et allaient tuer l'autre seigneur. Ce sont quelques exemples, 5 en tout, qui sont ici relatés de manière graphiquement explosée, colorée, avec énormément de sang à l'image de la couverture. Et on est dans une bande dessinée qui est très dynamique, avec de l'action et beaucoup d'éléments historiques, qui permet de parfaitement bien situer le parcours historique et le parcours de Shen Wen au sein de la bande dessinée taïwanaise et chinoise, car ce sont ici des faits et gestes qui sont dans la légende et dans l'histoire chinoise. C'est le premier grand format réalisé par les éditions Pataillot et le travail d'adaptation a été confié à Soline Le Sceau, fort bien réalisé, puisque dans le sens de narration et de lecture originale. Le quatrième livre est un petit format, mais c'est aussi un auteur étranger. Même s'il vit à Paris, c'est Giacomo Nani. Et les éditions, c'est ici même. L'éditrice Bérangère Aurieux travaille depuis longtemps à monter un catalogue principalement d'auteurs de bandes dessinées étrangers. Et Giacomo Nani signe ici son deuxième livre pour ici même. Tout est vrai, tout est dans le titre, car tout est vrai. Depuis quelques livres, Giacomo Nani s'attache à travailler une narration complexe et vraiment étonnante et intéressante, car il fait parler parfois des objets, parfois des animaux à travers des bulles de bande dessinée ou une narration off, dont on ne sait pas toujours bien à la première lecture qui parle, d'où parle la personne. Dans Tout est vrai, c'est un récit qui s'enchaîne au gré de différents éléments et qui renseigne à la fois à travers des petits détails du quotidien, puis par des éléments d'actualité ou d'histoire beaucoup plus vastes, ce que notre époque contemporaine a traversé ou traverse encore depuis les conséquences de la colonisation, principalement en Algérie, jusqu'aux attentats d'un journal satirique célèbre. A partir de ces faits réels et pour travailler sur cette narration particulière, Giacomo Nani s'attache, ou plutôt s'accroche aux ailes et aux pas d'une corneille qui va traverser toute l'histoire et qui parfois prend le récit, parfois le laisse à d'autres voies. Cette corneille, tantôt observatrice, tantôt actrice et parfois violente, parfois douce, va permettre le lien entre les différents éléments du récit. Récit qui est découpé dans de très belles pages de bande dessinée qui sont figurées en deux grandes cases horizontales par page avec un principe de trame et de couleur tout à fait particulier que Giacomo Nani développe depuis déjà deux ou trois livres et qui fait sa force et sa particularité une voie assez unique dans le milieu de la bande dessinée. Et les éditions ici même ont ici fabriqué un très bel objet, tout comme pour le précédent Giacomo Nani, un format roman un peu à l'ancienne avec une couverture cartonnée fort solide. Il faut préciser la traduction de l'italien par Laurent Lombard car Giacomo Nani, même s'il vit en France depuis pas mal d'années, ne travaille pas encore directement en français. Le cinquième livre est celui d'une autrice, Hélène de Fromont qui vit à Nantes, publié par les éditions rennaises L'œuf, l'éphémère et les non-enfants. Un travail qu'elle poursuit depuis de nombreuses années et qui prend encore ici dans un livre mais qui connaît de multiples ramifications. Hélène de Fromont dessine, travaille la plastique depuis beaucoup de temps mais elle n'avait jamais osé aller sur vraiment le récit en bande dessinée. C'est ici son premier livre, c'est une autobiographie et ça questionne son rapport à l'enfance, la maternité, sa propre enfance, les rapports à sa mère mais aussi son désir ou non d'enfant quand on arrive à la quarantaine, quand on vit en couple et tout ce que la société brasse de clichés d'injonction et d'oppression pour une femme qui doit ou pas choisir d'avoir un enfant. Ces questions-là, elle les a brassées de diverses manières et elle les retranscrit ici dans un récit intime très juste, une autobiographie non tiède comme aurait dit Jean-Christophe Menuh, quelque chose qui à la fois dans la forme graphique et dans les différentes narrations du dessin permet d'aller explorer tout un champ possible. Il y a des dessins en noir blanc, des dessins en couleurs, il y a différentes couleurs, différentes techniques utilisées, chaque fois dans une rondeur, quelque chose de l'ordre de la goutte qui se déploie, qui parfois devient figuratif, parfois beaucoup plus abstrait. Et le récit, lui, intime, direct, va aller questionner son rapport à l'enfance, son rapport aux enfants, son rapport à ses parents et questionne aussi, par la voix d'autres personnes, le rapport à l'enfance et au fait d'avoir des enfants. Elle l'a décliné, comme je le disais, de différentes manières depuis des années, sous forme d'expositions, de rencontres, de discussions avec des psychologues, de spectacles aussi avec le musicien comme l'envibelle et la comédienne Violaine Mezry. Et c'est ici l'une des étapes de ce travail de recherche qui est quotidien, qui est permanent et qui probablement connaîtra d'autres digressions ou d'autres possibilités. L'éphémère et les non-enfants de Hélène de Fromont aux éditions L'œuf. Très beau récit autobiographique avec aucun mot de trop, aucun dessin de trop. L'éphémère et les non-enfants de Hélène de Fromont aux éditions L'œuf. Sous-titrage Société Radio-Canada